Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne SBIRY FIGHT TV, la chaîne qui vous permet d'augmenter votre potentiel physique, technique et mental. Toujours accompagné de Milutreldi, co-fondateur avec moi du système Urbain Fight. L'Urbain Fight, qu'est ce que c'est ? C'est une méthode moderne qui associe la technique, la puissance et l'explosivité du MMA et de la box-style avec la fluidité et la vitesse du calier. Et quand on mélange ces deux systèmes, on a un système très complet et très efficace pour la rue Urbain Fight. Et là maintenant, on va vous montrer la troisième règle pour gérer un conflit. Ok, on est parti pour la troisième règle pour gérer un conflit selon notre méthode, l'Urbain Fight. La première, on a dit, on se met en garde déguisé, masqué, fantôme, etc. Ce que vous voulez. La deuxième règle, c'est se mettre en distance de sécurité. Et la troisième, c'est que vous devez apprendre à analyser. La première chose qu'on va analyser, c'est les mains de mon agresseur. S'il est armé ou pas, s'il est armé, on ne cherche pas à comprendre. On essaie de se tailler si on peut, de se sauver. Et s'il n'est pas armé, déjà on va pouvoir passer à la suite. Donc là, je vois qu'il a une main dans la poche. Donc qui dit, main cachée égale main armée, je ne chercherai pas à comprendre qu'est-ce qu'il a dans sa main. Peut-être qu'il n'a rien, mais nous, on ne cherche pas à comprendre. Le fait que je sois en conflit avec lui, et que sa main soit cachée, on part du principe qu'il est armé. Donc si je peux me sauver, je me sauve. Et si je ne peux pas, on va passer à la suite. Donc voilà, là, on va parler. J'analyse. Donc je vais analyser ses mains. Ensuite, la deuxième chose que je vais analyser, c'est l'environnement. Très rapidement, je dois regarder ici, derrière lui, s'il y a d'autres voyous derrière lui, parce que très souvent, ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas croisés, les mecs, aujourd'hui. Ok ? Ensuite, pour regarder mon environnement, ce que je peux prendre pour me défendre à mon tour, et par où je peux aller pour me sauver. Si je suis dans un cinéma, repérer où sont les portes de secours, idem pour une boîte de nuit, un restaurant, peu importe l'endroit où vous êtes, vous devez avoir comme réflexe de regarder par où vous pouvez vous sauver, ne serait-ce que s'il y a un incendie, une émeute, peu importe. Là, je suis en convainc avec les premiers jours là, c'est le couteau, je me sauve ! Donc là, comme la vidéo est courte, et on va vous faire un petit bonus, un petit cadeau, on va essayer de goupiller tout ça. On vous explique la quatrième règle façon Urban Fight pour gérer un conflit dans la rue. Alors, dans les Urban Fight, nous, on a analysé, avec Milo, on a arrangé qu'il y avait trois types d'agressions, et toutes, vous les embrouillez, tout ce que vous allez avoir dans la rue, on va les mettre dans ces trois catégories. Il y a ce qu'on appelle l'agression justifiée, injustifiée et motivée. Motivée, c'est la vengeance, c'est le viol, le vol avec l'arraché. Injustifiée, c'est tout ce qui est gratuit, l'incivisme. Et le justifié, c'est quand la personne se prend pour une victime. Il m'a poussé réellement, voilà, peut-être qu'il n'a pas fait exprès, mais il m'a vraiment poussé, donc je peux le prendre comme une agression, une queue de poisson dans une voiture, enfin, peu importe, il y a plein de situations où on va justifier ma réaction par rapport à ce qu'il y a fait. Donc nous, dans ce quatrième truc, vous allez apprendre à désamorcer, et comme je vous l'ai dit, on fera une vidéo pour vous apprendre à désamorcer un conflit, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est la meilleure technique. Ok, alors, comme un ami à moi le disait, un ami à moi qui s'appelle Philippe Erotti, qui est un grand expert, il aussi, en self-défense, donc petit décaste à toi, Philippe, pépé comme on dit, son surnom. Donc, quand vous battez dans la rue, votre emploi du temps, il a changé, c'est-à-dire que vous allez devoir porter plainte, vous serez convoqué peut-être, donc au commissariat, devant le juge, vous allez peut-être être blessé, donc voilà, vous allez peut-être passer par une case prison, il y aura peut-être des représailles, ou tout simplement, vous allez payer une amende, mettre une gifle à quelqu'un aujourd'hui, ça se monnaie pratiquement 1500 euros. Quoi qu'il arrive, vous ne serez pas gagnant, vous ne serez que perdant, donc le meilleur moyen de gérer un conflit, ça sera de l'éviter, et c'est ce qu'on va essayer de, c'est ce qu'on a mis en place avec Miloud, on a monté plein de techniques, plein d'astuces, pour désamorcer facilement et sans perdre la tête, c'est la tête haute dans un conflit, pour gérer, pour l'éviter, pour le casser. Donc là, ça sera, on va rentrer en négociation, en diplomatie, en empathie, toutes les méthodes qu'on s'écrera dans nos vidéos, et si ça ne marche pas, il y a un truc qui est super simple, c'est que dans le monde entier, il y a une catégorie de personnes qu'on laisse tranquille, c'est qui ? C'est le fou. Et bien à ce moment-là, vous allez vous mettre dans la peau d'un fou et vous allez voir que ça marche tout le temps, tout le temps, tout le temps, et là, ben, qu'est-ce qu'il y a ? Arrête ! Laisse-moi tranquille !